Dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, trois plateformes thématiques dédiées à la poursuite du dialogue de haut niveau sur les sujets liés à l'intégration des marchés et interconnexions électriques aux énergies renouvelables et aux gaz naturels ont été lancés mercredi à Rabat. Le lancement de ces plateformes de dialogue vient marquer le premier pas de relance de la coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée dans le domaine énergétique. C'est une relance en fait d'un processus qui permettrait bien sûr à l'Euromède d'aller plus de l'avant sur un sujet qui est très important, qui est stratégique, qui est l'énergie. Nous avons un autre actif, beaucoup d'actions qui ont été faites. Maintenant il s'agit d'avoir, j'allais dire, des forums plus pointus sur un certain nombre de détails. Les objectifs sont ambitieux, réalistes et coïncidants avec les objectifs de l'Union européenne. Parce que l'énergie est un élément fondamental pour le développement économique et social de nos pays, de l'Union européenne, de le Maroc. Et nous partageons les mêmes soucis de développer des énergies sûres, des énergies compétitives pour faciliter le développement économique et social. Lors de la réunion marquant le lancement de ces plateformes, il a été indiqué que les pays du sud de la Méditerranée partagent avec les pays de l'Union européenne nombreux de défis énergétiques. Il a été annoncé aussi, lors de cette réunion, le lancement prochain d'une batterie d'initiatives articulée autour de ces trois plateformes de dialogue et de coopération. Merci.